Bonjour Yves, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà 300 donc on va pouvoir démarrer cet événement. Donc bienvenue à tous pour ce troisième webinaire organisé par CNRS Formations Entreprises. Nous avons choisi aujourd'hui d'aborder ce que nous avons appris de la crise depuis le premier confinement du point de vue de la virologie et de l'épidémiologie. Ce webinaire présenté par Igor Dain fait suite à un premier webinaire que nous avons réalisé au mois de mai dernier, Comprendre les virus et la crise actuelle de la COVID-19 où vous avez été plus de 1400 à suivre en direct. Pour ceux qui souhaiteraient voir ou revoir ce premier webinaire, il est accessible sur notre chaîne YouTube CNRS Services aux entreprises. Avant de démarrer, je vais prendre une petite minute pour vous présenter notre organisme de formation continue CNRS Formations Entreprises. Notre organisme fait partie du département Services aux entreprises de la direction des relations avec les entreprises du CNRS et nous proposons avec ce département deux services à destination du monde socio-économique, un service d'identification d'experts CNRS Prouver un expert et un service de formation continue CNRS Formations Entreprises. La mission de CNRS Formations Entreprises consiste à transférer les savoirs et savoir-faire des laboratoires du CNRS par des actions de formation professionnelle. Ces stages à destination du monde socio-économique sont réalisés en petits groupes avec une pédagogie basée sur l'expérimentation directement dans les laboratoires et plateformes du CNRS et sont dispensées par les personnels de la recherche. En parallèle de ces stages, depuis le mois de mars dernier, nous avons développé un nouveau système de communication au travers de webinaires afin de pouvoir continuer à remplir notre mission et de prendre le temps d'avoir un éclairage scientifique sur des sujets d'actualité. Le webinaire d'aujourd'hui va prendre la forme d'une présentation par livre d'une cinquantaine de minutes environ, suivi de 30 minutes pour répondre à vos questions par la suite. D'un point de vue technique, vous pourrez poser toutes vos questions à travers le chat directement à l'écrit. N'hésitez pas à numéroter du coup, à donner le numéro de la slide si vous avez une question précise et nous allons sélectionner les questions, les afficher au fur et à mesure et nous essaierons de les centraliser pour la deuxième partie de cet exposé pour les poser oralement à Yves par thématique. Nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes ces questions car vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et un dernier point technique avant de démarrer, au niveau de la caméra, si la caméra est positionnée au dessus du diaporama, vous avez un petit bouton en bas de la fenêtre de la vidéo qui vous permet de la fixer en haut du chat pour qu'elle ne vous gèle pas dans la visualisation du diaporama. Donc Yves Gaudin, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de présenter un second webinaire avec CNRS Formation Entreprises, a suivi une formation d'ingénieur à Polytechnique. Il est docteur en virologie et directeur de recherche au CNRS. Il est responsable actuellement de l'équipe de virologie de l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette, qui est une UTMX de recherche CNRS, CEA et l'université Paris-Sacré. Il est responsable d'une équipe qui travaille sur les ranovirus et plus précisément sur les mécanismes d'entrée du virus dans la cellule, l'installation de l'usine virale et la façon dont l'immunité innée combat l'infection. Il a publié plus de 70 articles scientifiques et chapitres d'ouvrage sur ces sujets. Je l'y laisse désormais à parler. Merci Benoît, j'espère que vous m'entendez tous. Donc ce séminaire fait effectivement suite au séminaire qui avait eu lieu il y a environ six mois, sur lequel on avait présenté de façon très générale les virus, afin de donner les éléments qui permettaient de comprendre un peu mieux la crise que l'on vit actuellement. Donc sur ce deuxième séminaire, on va plutôt voir ce qu'on a appris de la crise du Covid-19 depuis, je dirais, le premier confinement. Alors le plan de l'exposé sera assez classique. Je ferai quelques rappels généraux sur le virus et sur la crise qui devraient permettre d'aborder la suite de l'exposé de façon assez sereine. Et donc, dans le cœur de l'exposé, je présenterai ce qu'on a appris dans les domaines de la virologie moléculaire, de l'épidémiologie, de l'immunologie. Et évidemment, on se pourra la question sur les traitements et le vaccin. Et puis, on verra aussi un petit peu l'impact de cette crise sur la recherche scientifique, sur la science et la parole scientifique. Alors évidemment, il s'agit d'un séminaire de vulgarisation et on a les gens qui sont d'écouter, sont d'origine très diverse, avec des compétences très diverses. Alors je sais parfois, certains d'entre vous seront peut-être un peu ce qu'on appelle largués, mais normalement, ils doivent pouvoir se raccrocher parce qu'il y a quand même plusieurs parties dans cet exposé. Par ailleurs, je sais très bien aussi que d'autres sont très pointus, ont des connaissances très pointues en virologie et ils seront aussi certainement déçus parce qu'on n'aura pas présenté la question qu'ils auraient aimé voulu voir traiter. Mais évidemment, dans le temps imparti, c'est absolument impossible. Alors, avant de rentrer dans les virus, on va quand même rappeler encore une fois ce qu'est le dogme de la biologie, c'est-à-dire la façon dont l'information génétique est stockée et est traduite en protéines au sein de notre organisme et au sein de nos cellules en fait. Alors vous savez que l'information génétique est portée par une molécule qu'on appelle l'ADN, acide déoxyribonucléique, ça c'est ce qui garde notre identité génétique, mais cette information génétique ne peut pas être directement prise en compte par les machineries cellulaires. Il y a une étape intermédiaire qu'on appelle l'étape de transcription qui a lieu dans le noyau de nos cellules et en fait, à partir de cet ATN, on va synthétiser de l'ARN ou acide ribonucléique, on reste dans le monde des acides nucléiques et pour synthétiser cet ARN, nous avons des enzymes qui sont des ARN polymérase, c'est-à-dire qu'elles vont synthétiser de l'ARN à partir d'une matrice d'ADN, elles sont donc ADN dépendantes. Et puis cet ARN quitte le noyau et puis dans le cytoplasme de la cellule, il va être traduit en protéines par des machineries qui sont les ribosomes. Alors là, on change de monde, on passe du monde des acides nucléiques à celui des protéines. Alors chez les acides nucléiques, la brique élémentaire, c'est le nucléotide et on assemble des nucléotides pour former les acides nucléiques, alors que dans le monde des protéines, la brique élémentaire, c'est l'acide aminé et on va assembler des acides aminés pour faire des protéines. Donc voilà, ça c'est ce qu'on trouve, c'est le cheminement de l'information génétique au sein de la cellule. Et vous savez aussi que lors de la réplication des cellules, l'ADN est copié en ADN identique, quand les cellules vont se diviser et chaque cellule va récupérer une copie de cet ADN. Et là, il va falloir des ADN polymérases, c'est-à-dire des enzymes qui synthétisent de l'ADN à partir de l'ADN. Ce sont des ADN polymérases, ADN dépendants. Alors, vous le savez peut-être, les virus sont des parasites absolus, c'est-à-dire que pour se répliquer, ils ont absolument besoin de rentrer dans une cellule haute, une cellule par exemple de notre organisme. Et en particulier, les virus n'ont pas de métabolisme propre, ils sont strictement dépendants de toute l'énergie cellulaire. Vous savez, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'énergie. Eh bien, les virus exploitent toutes les sources d'énergie cellulaire. Par ailleurs, ils n'ont pas non plus de machinerie de traduction, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de synthétiser eux-mêmes leurs propres protéines. Et donc, ils vont être strictement dépendants de cette fameuse machinerie cellulaire qu'on appelle les ribosomes, qui vont permettre de fabriquer les protéines virales. Par ailleurs, on va avoir au sein des virus des enzymes particulières qui n'existent pas dans la cellule. Ce sont, par exemple, dans le cas du coronavirus, les ARN polymérase, ARN dépendantes, parce que le génome du coronavirus est une molécule d'ARN et non pas une molécule d'ADN. Et donc, quand le virus se réplique, il va devoir synthétiser de l'ARN à partir de son propre ARN. Et il a donc besoin d'une ARN polymérase, ARN dépendante, activité qui n'existe pas dans la cellule et donc qu'il va introduire dans la cellule. Alors, maintenant, venons-en au coronavirus. Les coronavirus constituent une famille de virus qui infectent naturellement les mammifères et les oiseaux et qui sont connus depuis longtemps. Leur génome est constitué d'une molécule d'ARN, ça je viens de le dire, simple brun. L'ADN est double brun, là on a des molécules d'ARN simple brun, de polarité positive, ce qui signifie que quand cet ARN va être libéré dans la cellule, immédiatement il va pouvoir être pris en charge par les ribosomes pour être traduit en protéines. Alors, les coronavirus, ce sont les virus qui ont les plus grands génomes d'ARN connus. C'est constitué de 30 000 petits nucléotides, de 30 000 briques élémentaires. Et vous voyez, il y a une organisation précise, ça c'est le schéma du génome. Vous avez des gènes viraux, indiqués en jaune et en rouge. Et puis, à partir de ces gènes, il va y avoir une traduction en protéines, et puis une série de maturation, et vous allez avoir toute une série de protéines d'origine virale qui vont être synthétisées dans la cellule. Et ce qui est important de savoir, c'est que certaines de ces protéines sont structurales, c'est-à-dire qu'on va les retrouver dans la particule virale. Alors, vous savez que les coronavirus possèdent cette fameuse protéine dont on parle énormément, la spike. Cette protéine est une protéine structurelle parce qu'on la retrouve dans la protéine virale. Elle est ancrée dans la membrane virale. Et en fait, vous voyez ici, en microscopie électronique, ces particules virales, et vous voyez les spikes tout autour qui font comme une couronne, d'où le nom de coronavirus. Alors, il y a d'autres protéines structurales, mais vous avez en particulier, on mentionnera aussi la protéine N, ou nucléoprotéine, qui est associée à l'ARN génomique, c'est-à-dire à l'information du virus qui va être libérée au sein de la cellule. Alors, au-delà de ces protéines structurales, vous avez de nombreuses protéines non-structurales, les protéines NSP. Ces protéines sont synthétisées dans la cellule, elles vont détourner les machineries de la cellule, elles vont contribuer à l'invasion du virus, mais par contre, elles ne sont pas emportées avec le virus au sein des particules virales. Ce sont donc des protéines qu'on ne retrouve pas dans la structure du virus, ce sont des protéines non-structurales. Alors, voyons maintenant le cycle réplicatif des coronavirus. Alors, on va le simplifier. Vous voyez que ce schéma est complexe. Comme tous les virus, la première étape est une étape d'accrochage du virus à sa cellule cible via un récepteur, on va y revenir tout à l'heure. Ça, ça permet au virus de s'accrocher à la cellule. Et ensuite, vous voyez l'information génétique qui est contenue à l'intérieur du virus, elle va devoir être libérée dans le cytoplasme de la cellule. Et pour ça, comme je vous ai dit, on est un virus qui a une membrane, on parle de virus enveloppés, et bien cette étape se fait par une étape de fusion membranaire entre la membrane virale et la membrane de la cellule, ce qui met en continuité les deux compartiments, et donc ça libère le génome dans le cytoplasme. Alors, certains coronavirus fusionnent directement à la membrane externe, et puis parfois, ils vont devoir rentrer dans une vésicule, et il faudra que le virus fusionne sa membrane avec celle de la vésicule, pour libérer son génome à l'intérieur de la cellule. Derrière toutes ces étapes, on va y revenir, c'est la protéine Spike qui est impliquée. Ensuite, nous avons le génome qui est libéré dans la cellule, et bien lui, il va être immédiatement traduit en protéines virales, et ces protéines virales, lorsqu'elles sont suffisamment présentes, et bien on va basculer vers la phase de réplication du génome. Les fameuses ARN polymérase, ARN dépendantes virales, vont copier le génome viral en de nouveaux génomes. Un nouveau génome qui va ensuite s'associer à ces protéines, il va y avoir une étape d'assemblage au niveau de compartiment cellulaire, vous voyez cette étape d'assemblage de nouveaux virus, suivie d'une étape de bourgeonnement du virus au sein des vésicules, et puis une libération de ces particules virales à l'extérieur. À partir d'un virus, vous pouvez fabriquer plusieurs centaines de nouvelles particules virales, et donc évidemment, vous allez propager l'infection au sein de l'organisme, mais aussi vous allez contaminer d'autres personnes, puisque ces virus vont par exemple se retrouver dans des micro-gouttelettes de salive, par exemple, et pouvoir aller contaminer les gens qui sont proches du malade. Revenons rapidement sur cette épidémie de Covid-19, je pense que là, les grandes lignes sont assez connues, vous savez que le premier malade a été identifié au début de décembre 2019, il semblait que ça venait d'un marché chinois, le marché de Wuhan, qui a été très vite fermé, les techniques de biologie moléculaire ont permis d'identifier très vite le virus en janvier, le premier décès est rapporté avant la mi-janvier, la ville de Wuhan est rapidement mise en quarantaine avant la fin janvier, l'OMS déclare une urgence de santé publique, et puis ce virus malheureusement s'échappe de la Chine et se retrouve sur tous les continents, c'est le début de la pandémie qu'on a actuellement, le premier décès français est à la mi-février, le début du confinement, vous savez, en France, ça a été à la mi-mars, et puis on a quand même vécu quelque chose d'assez exceptionnel, puisque quasiment 50% de la population mondiale s'est retrouvé confiné au niveau des mois de mars, avril et mai précédents. Alors, à la mi-mai, on était sur environ 4 millions de cas détectés, 270 000 décès mondiaux et 30 000 en France, ça s'est un petit peu calmé dans les pays européens au moment de la période estivale, mais néanmoins, on a vu en septembre-octobre l'épidémie repartir dans quasiment tous les pays du Nord, et ce qui a conduit à des reconfinements généralisés. À l'heure actuelle, on a recensé dans le monde 67 millions de cas, mais évidemment, vous savez que beaucoup de gens donnent des cas qui échappent à la détection, donc on pense qu'il y a entre 5 et 10 fois plus de cas à l'heure actuelle, probablement entre 300 et 700 millions de gens qui ont été contaminés par la maladie, et on est sur une base de 600 000 nouveaux cas quotidiens, et on a recensé à l'heure actuelle 1,55 million de décès, donc il y en a probablement plus, et on est sur une base de 10 000 nouveaux décès quotidiens. En France, on a 2,3 millions de cas recensés, essentiellement recensés sur cette seconde vague, puisque vous savez que lors de la première vague, on ne comptabilisait que les gens qui étaient dans des cas assez sérieux, et donc on pense que, même si on trouve 2,3 millions de cas recensés à l'heure actuelle, il faut ajouter à peu près autant de cas venant de la première vague, plus tous les gens asymptomatiques, donc très probablement en France, on a eu 3 fois plus de cas, c'est-à-dire 10 % de la population à peu près a été contaminée. On est sur actuellement un chiffre de plus de 55 000 décès, et je rappelle qu'en France, on a 600 000 décès annuels, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la COVID-19 a été la cause de 9 à 10 % des décès annuels, et d'ailleurs, vous voyez qu'on ne sera pas très loin probablement des 60 000 décès à la fin de l'année et à la mi-janvier, puisqu'on continue malheureusement à avoir un rythme de 200 à 300 décès quotidiens. Alors évidemment, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais ça vaut mieux de le rappeler, la COVID-19, ce n'est certainement pas une grippette, et si on compare maintenant les chiffres qui sont en bas de ce tableau, et qui sont les chiffres à peu près actualisés de la COVID-19, on pense qu'on a touché moins de 10 % de la population mondiale, et en fait, on a quand même 1,55 million de décès. Alors déjà, on explose clairement tous les chiffres des grippes saisonnières, on est très loin devant les chiffres estimés, le nombre d'essais de la fameuse grippe H1N1 de 2009-2010, qui était pour le coup plutôt une grippette, avec un taux de létalité particulièrement faible, mais on a déjà rattrapé les grippes de Hong Kong et les grippes asiatiques, alors qu'on a seulement, et là, c'est effectivement les chiffres qui sont donnés, c'est-à-dire de 1 à 4 millions de décès pour les grippes de Hong Kong et les grippes asiatiques, c'est des chiffres qu'on a obtenus à la fin de l'épidémie, alors que pour le COVID-19, on a touché moins de 10 % de la population mondiale, et on sait que potentiellement, c'est 50, 60, peut-être 70 % des gens qui devraient être contaminés à la fin de l'épidémie, si on la laisse circuler sans prendre de mesures. Donc, vous voyez, le nombre de décès est très important, et finalement, la seule grippe au XXe siècle qui a été plus violente, c'est bien sûr la grippe espagnole, où là, on est vraiment au moins un ordre de grandeur au-dessus de la COVID-19. Alors, qu'a-t-on appris depuis le début de l'épidémie ? Alors, on va démarrer sur des aspects de virologie cellulaire et structurelle. Alors, tout d'abord, on comprend relativement bien l'entrée du virus dans la cellule haute. On a identifié très vite le récepteur viral. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que c'est le même récepteur viral que pour le premier épisode de SARS-CoV, celui qui avait eu lieu en 2002-2003, et qu'on avait fort heureusement jugulé. C'est la protéine ACE2, en anglais, ACE2, à CO2 en français. C'est une protéine qui est impliquée dans la régulation de la tension artérielle, et on va la retrouver à la surface d'un très grand nombre de types cellulaires, au niveau du poumon, des artères, du cœur, du rein et de l'appareil digestif, ce qui explique que dans les cas graves, on voit une diffusion du virus au sein de l'organisme, au-delà des voies respiratoires. Le virus trouve son chemin pour aller infecter d'autres organes. De façon intéressante, évidemment, cette protéine ACE2 est aussi présente chez les mammifères, et on va la rencontrer en particulier chez des primates, chez le hamster, chez le vison, le furet, chez la civette, et cette protéine ACE2 chez ces animaux, chez ces mammifères, permet l'entrée du SARS-CoV-2, alors que la protéine ACE2 du rat ou de la souris ne permet pas l'entrée du SARS-CoV-2. Donc, ce qui explique qu'effectivement, certains animaux vont pouvoir être contaminés par le SARS-CoV-2 et pas d'autres. Alors, quelle est la protéine qui lie ce fameux récepteur ? C'est la fameuse protéine Spike, dont on parle beaucoup, puisque c'est la cible vaccinale. Alors, très vite, on a pu déterminer la structure de cette protéine. Alors, il faut savoir qu'une protéine, je vous ai dit, c'est un assemblage de petites briques, mais ces briques adoptent une structure tridimensionnelle et on connaît, pour ces protéines, on a des stratégies, des techniques qui permettent de positionner tous les atomes de carbone, d'oxygène et d'azote qui constituent ces protéines. Alors, la stratégie qu'il y a utilisée pour cette fameuse protéine Spike, ça a été la cryomicroscopie électronique. On a purifié cette protéine et on l'a regardée par microscopie électronique et c'est ce que vous voyez ici. Et vous allez me dire, vous ne voyez pas grand-chose, mais vous voyez quand même des petits points noirs. Eh bien, ces petits points noirs correspondent à une protéine qui est vue par microscopie électronique. Chaque protéine, pardon, chaque petite structure un peu plus sombre correspond à une protéine. Et comme ça a été congelé de façon extrêmement rapide, on a toutes sortes d'orientations de ces protéines. Et donc, là, pour les résultats que je vais vous montrer, les gens ont utilisé, bien sûr, des programmes qui ont comptabilisé plus de 630 000 particules et qui les ont classées suivant leurs orientations. En fait, la microscopie électronique, donne une projection de l'objet. Et donc, vous avez plusieurs projections et à partir de ces projections, à partir de cette classification, on peut reconstruire l'objet. Et vous voyez ici, ce sont des reconstructions, ce sont des schémas de l'objet reconstruit. Alors, il y a des codes qui sont exploités pour représenter les protéines. Bien sûr, ce n'est pas lieu de les expliquer. Mais ce qu'on voit, c'est que cette protéine, en vue de côté, elle a une forme un peu conique et en vue de dessus, elle est triangulaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'assemblage de trois protéines identiques qui vont s'associer pour former la fameuse spike qui est présente au niveau de la membrane virale. Et ce qu'on a constaté, c'est que, vous voyez en vert, c'est le domaine qui lie le récepteur. Eh bien, il existe sous différentes conformations à la surface de la spike. Et c'est dans cette conformation, là, vous voyez, quand il pointe vers le haut, qu'il est capable de lier le récepteur. Alors, on a d'ailleurs très vite obtenu aussi la structure de ce domaine qu'on a isolé en complexe avec la protéine à CO2, avec la protéine ACE2 qui est le récepteur viral. Donc, vous voyez, on a cette structure. Là aussi, ça a été fait par cryomicroscopie électronique et par d'autres approches de radiocrystallographie. On a pu déterminer de façon encore plus fine l'interaction entre ce domaine de liaison au récepteur, RBD en anglais, pour Receptor Binding Domain, et ce domaine de ACE2 qui est lié par le virus. Et en fait, vous voyez, on peut avoir, là, c'est vraiment l'interface qu'on est en train de visualiser, et on voit les acides aminés, ces fameuses briques élémentaires qui constituent les protéines, les acides aminés de ACE2 qui sont en interaction avec ceux de la fameuse spike. Donc, on a un détail très fin de cette interaction et on comprend comment cette interaction se fait au niveau moléculaire. Alors, la deuxième fonction de cette protéine, c'est de faire la fusion membranaire. Et alors, vous avez, et donc, cette protéine, elle existe sous deux conformations. Une conformation dite préfusion, c'est celle qu'on vient de voir, cette forme un petit peu conique. Et en fait, c'est comme une clé, c'est cette clé qui se lie au récepteur et en se liant au récepteur, en gros, elle va changer de conformation. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est une clé qui change de conformation et c'est en changeant de conformation qu'elle va permettre cette étape de fusion membranaire. Et vous voyez qu'on passe d'un état préfusion à un état post-fusion. C'est la même protéine, mais vous voyez que ce changement de conformation est énorme. Il y a une réorganisation spatiale très importante. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est très important quand on discute de stratégie vaccinale, c'est que les anticorps qui sont capables de neutraliser le virus, eh bien, ce qu'ils doivent reconnaître, c'est cette forme pré-fusion. On ne veut pas qu'ils se lient à cette forme post-fusion. La forme post-fusion, c'est quand la protéine, elle a déjà travaillé, elle ne sert plus à rien. Donc, bloquer la protéine dans sa forme post-fusion, ça ne sert à rien. Et donc, les anticorps doivent reconnaître la forme pré-fusion. Alors, on peut aller plus loin par microscopie électronique et on peut s'intéresser non pas à la glycoprotéine, à cette spike isolée, mais on va s'intéresser à cette spike dans le contexte du virus. Alors là, on ne va pas regarder des millions de virus, on va regarder un petit nombre de virus, d'accord ? On regarde toujours les mêmes objets que vous voyez là, d'accord ? Et ces objets, en fait, eh bien, là, on a un petit nombre d'objets, donc on voit une seule projection de l'objet. Si on veut avoir plusieurs projections de l'objet, eh bien, ce qu'on va faire, on va incliner le plan d'observation et donc on va avoir plusieurs projections d'un même objet et à partir de ces projections, on va pouvoir reconstruire l'objet en trois dimensions. Et en fait, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des vraies images du virus, ce sont en fait des images qui sont extraites de la reconstruction. Ce sont des tranches, on a reconstruit le virus en trois dimensions, on l'a coupée en tranches et ce qu'on vous montre ici, c'est une de ces tranches. Et vous voyez, toujours, ces spikes à la surface du virus et ce qu'on détecte, c'est qu'en fait, elles sont finalement extrêmement flexibles à cette surface et donc, quand on reconstruit les particules virales à partir de cette stratégie de microscopie électronique, eh bien, on voit la flexibilité des protéines à la surface. Vous voyez, ce n'est pas complètement homogène à la surface du virus. Et vous voyez que dans certains cas, alors, les spikes en bleu, ce sont les conformations pré-fusions, c'est celles-là contre lesquelles on veut monter le vaccin, mais vous voyez, qu'à la surface de ce virus, on voit aussi des spikes allongés, jaunes, et en fait, elles ont transité vers la forme, déjà vers la forme post-fusion, avant même que le virus ait lié son récepteur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut faire un vaccin, une stratégie classique, c'est d'inactiver le virus. On prend le virus et on l'inactive avec un produit qui s'appelle la bêta-propiolactone qui va aller détruire le génome viral. mais on constate que ce produit a aussi un impact sur la spike. Là, ce sont des virions qui ont été inactivés, qui ont été observés par la même technique et vous voyez qu'à la surface de ces virions inactivés, la spike a transité depuis la forme bleue, pré-fusion, vers la forme jaune, post-fusion. Et en fait, du coup, ces vaccins vont être faiblement, si on injecte ça à des gens dans des stratégies vaccinales, on va avoir un vaccin faiblement protecteur. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de spicules dans cette forme post-fusion et qui n'est pas la forme protectrice, ce n'est pas contre cette forme qu'on veut monter une réponse immunitaire. Alors, j'ai parlé maintenant de l'entrée du virus, du rôle de la spike, comment on peut monter, on peut diriger des anticorps contre cette spike. Passons maintenant sur l'enzyme qui est la spécificité du virus, c'est l'ARN polymérase ARN dépendante, c'est celle qui va être capable de répliquer le génome viral et c'est donc bien évidemment la cible de beaucoup de drogues antivirales dont vous avez pu entendre parler. Alors, en fait, vous voyez ici, là aussi, la structure de cette polymérase a été faite par cryomicroscopie électronique et dans certaines de ces structures, on a pu capturer la drogue vous avez entendu antiviral c'est-à-dire, vous avez entendu parler peut-être du remdesivir, voilà la molécule qui s'appelle le remdesivir, là, elle est sous la forme de prodrogue, c'est ça qu'on donne aux malades et en fait, ça rentre dans la cellule, c'est un petit peu modifié par la cellule pour ressembler à un nucléotide triphosphate et c'est sous cette forme de nucléotide triphosphate que la drogue va être prise en charge par la polymérase du virus. et donc on a des structures où on voit cette drogue qui est installée au cœur de la structure de la polymérase et ce qu'on voit même, alors ça c'est un schéma, ça c'est le génome initial et ça c'est la copie qui est en train d'être faite et vous voyez que quand cette drogue s'installe, en fait, elle bloque l'élongation du génome qui est en train d'être synthétisé donc évidemment, le processus est abortif et on ne va pas pouvoir faire de nouveaux génomes. Vous avez donc un blocage, on explique comment fonctionne le remdesivir, alors ça marche très bien en tube à essai, très bien en culture cellulaire, malheureusement beaucoup moins chez le malade mais le fait de comprendre cet environnement, ça va peut-être permettre de définir de nouvelles drogues qui seront plus efficaces. Alors, toutes ces structures ont été obtenues par cryomicroscopie électronique et la France finalement est cruellement absente dans cette compétition puisqu'on n'a pas en France suffisamment d'équipements de ce genre puisque nous n'en avons quasiment que 3 qui sont accessibles sur l'ensemble de 3 microscopes de dernière génération qui sont accessibles sur l'ensemble du territoire français alors que dans certaines universités américaines, anglaises, on a déjà plus de ce nombre. C'est-à-dire qu'en Allemagne il y a plus de 20 microscopes électroniques alors que de cryomicroscopes électroniques de dernière génération alors qu'en France on n'en a que 3 et puis par ailleurs évidemment c'était les équipes qui étaient déjà présentes sur ces sujets qui ont tiré évidemment avantage de leur connaissance des coronavirus. A noter quand même que cette fameuse polymérase du SARS-CoV-2 elle a été enfin la polymérase des coronavirus au départ avait été extrêmement étudiée par les équipes de Bruno Canard en collaboration avec Étienne de Croly et Isabelle Imbert c'était les premiers qui avaient caractérisé la polymérase dans son intégralité et malheureusement faute de microscopie électronique évidemment la structure a été déterminée par d'autres équipes à l'étranger. Alors je vous ai parlé de mécanismes d'entrée de structure de protéines virales intéressons-nous maintenant à l'interactome du virus alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Eh bien l'interactome ça correspond à l'ensemble des composants cellulaires qui vont interagir avec les protéines et acides nucléiques du virus je vous ai dit je vous ai dit le virus c'est un parasite absolu il doit interagir avec un grand nombre de partenaires cellulaires et donc ça c'est la carte c'est une des premières cartes qui a été établie à chaque fois que vous avez un diamant rouge vous voyez qu'il pointe des petits traits chaque petit trait pointe vers une protéine cellulaire avec laquelle cette protéine virale est capable d'interagir pour en détourner la fonction par exemple alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez des petits points qui sont oranges dans cette carte il y en a en plusieurs endroits vous voyez par exemple ici, là et en fait ces protéines cellulaires qui sont indiquées en orange ce sont des protéines qui sont déjà des cibles de molécules thérapeutiques pour d'autres maladies donc en fait on avait des drogues qui ciblaient ces protéines et en fait on a donc essayé ces drogues avaient des autorisations de mise sur le marché donc on a fait ce qu'on appelle du repositionnement on a essayé de repositionner ces anciens médicaments sur le SARS-CoV-2 malheureusement sans grand succès alors voilà dans les très grandes lignes de la virologie moléculaire et cellulaire quelques éléments qu'on a appris il y en a beaucoup d'autres mais évidemment on a un temps limité et donc on va passer à un deuxième aspect c'est l'épidémiologie et l'évolution virale alors parlons maintenant de la transmission virale vous le savez le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire et comme tous les virus respiratoires la contamination se fait essentiellement par la voie aérienne bien sûr on rencontrera marginalement d'autres voies de contamination mais l'épidémie la pandémie est due à cette contamination par la voie aérienne alors on a beaucoup parlé très tôt de la contamination par ces fameuses gouttelettes de flux qu'on pourrait appeler de façon plus classique le postillon quand vous toussez quand vous éternuez quand vous parlez fort quand vous chantez dans un bar et bien vous faites de grosses gouttelettes et ces grosses gouttelettes comme elles sont grosses finalement elles sédimentent rapidement donc elles ne vont effectivement leur porter de l'ordre de quelques mètres et ça ce sont des gouttelettes qui ont un diamètre supérieur à quelques disons la centaine de micromètres donc là ces gouttelettes sédimentent rapidement et contaminent les surfaces mais comme vous le savez ce qui a été sous-estimé et qui a été probablement à l'origine des événements de contamination massive lors de fêtes collectives par exemple c'est la contamination par aérosol les aérosols ce sont des gouttelettes beaucoup plus petites qui flottent dans l'air qui sont remises en suspension par exemple par des circulations d'air conditionné et donc qui vont contaminer durablement l'atmosphère d'une pièce et ces micro-gouttelettes en plus quand vous les respirez elles vont de suite au contact de vos muqueuses respiratoires et en fait c'est très facile pour le virus de contaminer les individus à partir de ces gouttelettes qui flottent et donc en fait ça a été sous-estimé et il est clair que ça justifie complètement le port du masque ces deux modes de contamination justifient le port du masque le port du masque va dans les deux cas arrêter les aérosols et arrêter les gouttelettes que vous émettez le port du masque va aussi vous protéger des gouttelettes émises par quelqu'un qui est en train des grosses gouttelettes émises par quelqu'un qui est en train de parler en face de vous en revanche le port du masque n'est pas complètement efficace lors de la contamination par aérosol parce que comme vous le savez il y a des petits espaces qui laissent passer l'air et donc si vous limitez votre émission d'aérosol vous pouvez être éventuellement contaminé par des aérosols dans une pièce d'où la nécessité d'aérer régulièrement les locaux alors qu'est-ce qu'on sait maintenant de on va rentrer maintenant dans de l'épidémiologie qu'est-ce qu'on sait du génome et bien globalement c'est un génome qui est plutôt stable et ça c'est plutôt une bonne nouvelle il est beaucoup plus stable que les autres virus ARN alors comme le virus de la grippe ou des virus qui circulent l'hiver qui sont aussi des virus ARN et donc chez qui il y a une très grande évolution des génomes viraux à l'heure actuelle on a plus de 230 000 séquences qui ont été stockées dans une banque qui était initialement dédiée au virus de la grippe qui servait à stocker les données du virus les données génomiques sur les virus grippaux et bien évidemment cette banque de données a immédiatement été utilisée pour stocker les données génomiques sur ce coronavirus alors très tôt il y a eu des analyses de ces génomes et ça a révélé un certain nombre de points importants alors évidemment ça c'est un article qui est sorti en septembre mais en fait les données c'est des données qui ont été récoltées en mars et en avril et analysées au mois de mai donc à l'époque il y avait environ 8 000 génomes et là on avait donc mis en évidence cette stabilité globale des génomes on avait mis en évidence de nombreux variants mais pas de nouvelles souches c'est à dire qu'on a des mutations ponctuelles avec des petites différences mais néanmoins les virus qui circulent et c'est encore le cas à l'heure actuelle se comportent de la même façon même virulence même façon de toucher les gens même symptômes et aussi de façon importante même sensibilité aux anticorps que l'on peut produire contre ces virus donc on a des variants pas de nouvelles souches à partir de ces données génomiques on peut revenir à l'origine de l'épidémie et en fait cette origine de l'épidémie on peut la dater de façon assez précise avec un intervalle avec un intervalle de confiance de 95% entre le début du mois d'octobre et le début disons la mi-décembre 2019 donc vous voyez on a une vision assez précise du moment où a commencé l'épidémie et il n'y a pas besoin de fantasmer sur des virus qui auraient circulé longuement en Chine vous voyez c'est des événements qui restent encore qui datent à peine d'un an par ailleurs aussi quand on regarde là c'était au mois de mai quand on regardait les différentes souches enfin pardon les différents variants qui circulaient dans les pays et bien on trouvait finalement cette même hétérogénéité génétique dans tous les pays ce qui indiquait qu'en fait ça suggère qu'il y a eu des introductions multiples du virus qu'on a raté parce qu'il y avait beaucoup de cas symptomatiques donc il y a eu plusieurs patients zéros dans tous les pays il y a eu des introductions multiples et indépendantes des introductions aux Etats-Unis il y a eu des virus qui ont été introduits depuis l'Europe d'autres qui ont été introduits depuis la Chine vous voyez donc on a plusieurs introductions du virus dans tous les pays alors maintenant si on s'intéresse à cette fameuse origine virale vous savez qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et qui a fait l'objet de nombreuses politiques de polémiques pardon et bien en fait on reste sur une origine qui est inconnue mais ce qu'on peut être certain c'est que c'est une origine naturelle en fait quand on regarde on a une très forte proximité de la souche qui circule avec des coronavirus de chauve-souris et aussi un fameux coronavirus de pangolin néanmoins la plus forte proximité à l'heure actuelle ça reste avec un coronavirus de chauve-souris alors il y a eu beaucoup de débats autour d'un si vous avez suivi la polémique autour d'un site de clivage qu'on retrouverait dans la spike qui rend effectivement le virus plus infectieux mais cette polémique il y avait des gens qui suggéraient qu'il aurait pu être introduit de façon artificielle toutes les évidences indiquent que cette polémique est maintenant close puisque une telle insertion a été retrouvée dans des coronavirus de chauve-souris proches du SARS-CoV-2 qui sont du même genre viral et en fait on retrouve ces insertions chez les virus naturels donc globalement cette insertion n'indique absolument pas une intervention de la main humaine sur ce virus alors néanmoins c'est vrai on ne connaît pas l'hôte intermédiaire est-ce qu'il y a même eu un hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme ça, ça reste une question ouverte et c'est très important d'y répondre parce qu'évidemment on veut éviter qu'il y ait de futures pandémies comme celles qu'on connaît actuellement dans le futur alors l'autre question bah oui ça pourrait être un virus naturel mais est-ce qu'il ne se serait pas quand même échappé d'un laboratoire alors c'est vrai qu'il y a des virus qui sont stockés parfois dans des campagnes d'échantillonnage sur le terrain il faut savoir que ces virus sont stockés dans des conditions de sécurité quand même extrêmement sérieuses mais on ne va pas quand même formellement comme ça exclure cette hypothèse néanmoins je vais vous donner des arguments qui suggèrent que cette hypothèse n'est certainement pas la plus à retenir dirons-nous parce qu'en fait il y a déjà eu des études qui avaient été menées avant cette crise et donc dans les années 2015-2017 il y avait eu une campagne qui avait été effectuée dans les provinces chinoises de Yunnan du Guangxi du Guangdong et en particulier dans les parties les plus rurales de ces provinces ce sont des gens qui vivent au contact de la nature et en particulier au contact de grottes qui contiennent des chauves-souris qui sont souvent infectés par des coronavirus et bien ce qu'on avait détecté à l'époque c'est que déjà un certain nombre de personnes disons 10 sur 1600 présentaient des anticorps qui étaient dirigés contre les coronavirus de chauves-souris ce qui veut dire que ces personnes avaient été exposées évidemment à ces coronavirus de façon naturelle par ailleurs un grand nombre de participants qui n'avaient pas forcément des anticorps reportaient des infections respiratoires aigües et sévères qui ressemblaient évidemment à celles causées par le SARS-CoV et ces infections étaient corrélées à des contacts avec des animaux volailles, rongeurs mammifères carnivores chauves-souris qui sont des hôtes de coronavirus donc en fait le plus probable c'est que les populations rurales en Chine sont régulièrement infectées par des coronavirus d'origine animale mais qu'il n'y a pas de transmission interhumaine parce qu'elle est peu efficace malheureusement avec le SARS-CoV-2 cette transmission interhumaine est devenue très efficace et donc l'hypothèse la plus parcimonieuse c'est qu'on a un virus naturel qui a probablement contaminé des gens peut-être il a circulé au départ à bas bruit dans l'espèce humaine avant d'atteindre cette capacité de se transmettre efficacement entre humains et donc de contaminer globalement la population alors voilà donc pour l'origine on va parler de l'immunologie parce que ça c'est le point important à l'heure actuelle puisqu'on approche d'une période où on discute des vaccins alors l'immunologie vous savez que vous avez plusieurs types de réponses immunitaires celle dont on parle le plus à l'heure actuelle c'est la réponse adaptative de type B c'est la réponse aux anticorps les anticorps sont produits par les lymphocytes B dans notre organisme et ces lymphocytes B vont être capables pardon ces anticorps vont être capables de se lier directement au virus pour le neutraliser je rappelle que les anticorps qui viennent d'un lymphocyte B sont tous identiques et qu'ils sont spécifiques d'un seul antigène et comme vous avez plusieurs lymphocytes B vous allez avoir différents anticorps qui vont être produits lors de l'infection en fait ces anticorps sont spécifiques d'un seul antigène c'est à dire que les anticorps que vous pouvez avoir contre le virus de la grippe n'ont aucun effet évidemment sur le coronavirus la deuxième réponse adaptative dont on parle un petit peu moins c'est les lymphocytes T ici je parle des lymphocytes T CD8 qui vont être capables de reconnaître et de détruire les cellules infectées quand une cellule est infectée elle produit des protéines virales ces protéines virales sont exposées à la surface de cette cellule infectée par les complexes d'histocompatibilité et en fait c'est dans le contexte de cette présentation de fragments de protéines virales que les lymphocytes T vont pouvoir se lier à la cellule infectée et pouvoir détruire ces cellules infectées c'est donc la stratégie de la terre brûlée on détruit les cellules infectées avant même qu'elles ne puissent produire de nouvelles particules virales alors évidemment vous comprenez bien que cette réponse doit être évidemment dosée il ne s'agit pas d'aller détruire tout et n'importe quoi par ailleurs à la fin de la mémoire certains lymphocytes B et T pardon à la fin de l'infection certains lymphocytes B et T vont devenir des lymphocytes mémoire alors ces lymphocytes mémoire vont avoir une durée de vie longue et ils seront réactivés lors d'une exposition au même agent pathogène deuxième type d'immunité dont on parle un peu moins c'est la fameuse immunité innée en fait toutes nos cellules sont capables de percevoir qu'elles sont infectées et elles sont capables de mettre en place une série de mesures contre l'infection donc ici à gauche vous voyez j'ai schématisé une infection virale qui s'est traduite par la libération du génome au sein de la cellule infectée et bien ce génome ces génomes viraux ont des marqueurs particuliers qui leur permettent d'être reconnus par certaines protéines de notre organisme qui lorsqu'elles se lient à ces marqueurs d'infection finalement signalent à la cellule qu'elle est infectée donc ça ça passe par le noyau on active des gènes on produit de l'interféron et cet interféron ensuite va circuler dans notre organisme et aller être récupéré par les récepteurs de l'interféron qui sont à la surface des cellules et cette interaction produit un nouveau signal dans notre génome dans notre génome qui va se traduire par une activation de gènes qui vont produire toute une série de protéines qui ont une action antivirale alors vous voyez si la cellule était déjà infectée et bien elle va pouvoir se défendre contre le virus et si elle n'était pas encore infectée et bien elle va pouvoir se préparer à une éventuelle infection elle est prête à se défendre alors voyons maintenant l'état des lieux au niveau de la réponse immunitaire alors tout d'abord au niveau de la réponse adaptative alors vous savez que tous les ans on est exposé à des coronavirus qui donnent des maladies respiratoires bénignes et ce qu'on constate c'est qu'en fait et bien on n'a pas de réponse B croisée c'est à dire que les anticorps qui sont dirigés contre les autres coronavirus ceux qu'on rencontre traditionnellement depuis des années ne nous protègent pas du coronavirus du SARS-CoV-2 qui circule actuellement par ailleurs on trouve quand même une réponse TCD4 alors vous voyez ce n'est pas les CD8 c'est autre chose mais là aussi on a des lymphocytes T mémoire et cette réponse TCD4 elle préexiste à l'exposition au SARS-CoV-2 chez environ la moitié des individus il y a deux publications qui ont donné des éléments qui permettent de penser qu'on a donc une certaine réponse T qui pourrait contribuer à l'élimination du SARS-CoV-2 néanmoins on n'a vraiment aucune évidence à l'heure actuelle sur le caractère protecteur de la présence de cette réponse préexistante par contre ce qu'on sait c'est que chez les gens qui ont été malades et bien on détecte enfin qui ont été malades ou qui ont été contaminés qu'ils soient asymptomatiques ou symptomatiques on détecte des anticorps chez 80% des patients 3 ou 4 semaines après l'infection et ce niveau d'anticorps est quand même d'autant plus élevé que les patients ont été plus symptomatiques ce qu'on constate aussi c'est que cette durée cette circulation des anticorps elle décroît avec le temps on a un déclin systématique du niveau d'anticorps des deux mois après l'infection et ce déclin du niveau d'anticorps est beaucoup plus marqué chez les patients asymptomatiques c'est à dire que les gens qui ont été faiblement malades finalement ne semblent pas faire de réponses anticorps durables et par ailleurs il y a des données qui demandent à être confirmées qui suggèrent que le virus n'est pas capable d'induire une réponse B mémoire c'est à dire qu'une fois que nos anticorps seront éliminés on n'aura pas de capacité de répondre à une nouvelle infection même par le même virus par ailleurs vous savez qu'il y a cette fameuse tempête de cytokine qui est à l'origine des cas graves et cette tempête de cytokine elle est causée par une réponse immunitaire inadaptée en fait chez les cas graves on constate une diminution du nombre de lymphocytes T ils ne sont pas en nombre suffisant et puis on constate cette fameuse inflammation exacerbée la tempête de cytokine et là on sait que c'est dû au fait qu'on surproduit un certain nombre de cytokines justement en particulier l'interleutine 6 et le TNF alpha qui vont aller créer une boucle auto-amplificatrice c'est à dire qu'on a un feedback positif on augmente en permanence cette inflammation évidemment avec des effets désastreux sur les poumons et donc qui conduit évidemment au décès de certaines personnes ce qu'on a mis aussi en évidence je vous ai parlé de l'interféron maintenant on sait qu'il a un rôle clé d'abord parce que chez tous les patients qui ont des symptômes on constate une absence d'interféron bêta alors que normalement un virus devrait stimuler cette production d'interféron bêta et puis dans les cas graves on a un autre interféron qui est complètement absent alors qu'il est présent dans les cas moins graves c'est l'interféron alpha qui lui aussi disparaît donc ça c'est lié on sait que les virus sont capables de réguler parfois cette production d'interféron et le coronavirus est capable de réguler cette production d'interféron et de façon plus importante ce qu'on a constaté c'est que chez un grand nombre de malades atteints de forme sévère plus de 10% de ces malades et bien on détecte des auto-anticorps vous savez que les anticorps ça doit être dirigé contre les agresseurs extérieurs parfois malheureusement on fait des anticorps contre des protéines qui nous appartiennent et là c'est ce qui s'est passé chez un grand nombre de malades il y a des auto-anticorps des anticorps qui reconnaissent l'interféron et qui vont aller bloquer l'action de l'interféron et ces anticorps c'est vraiment on les retrouve spécifiquement chez les patients atteints de forme sévère pas chez tous mais ils sont complètement absents chez les patients asymptomatiques ou légers et en fait ils sont très peu présents dans la population globale donc il y a une surreprésentation chez les patients atteints de forme sévère de la présence d'auto-anticorps et par ailleurs ça c'est assez classique chez les patients atteints de forme sévère on trouve des anomalies génétiques qui étaient connues ou qui maintenant sont de nouvelles anomalies génétiques qu'on n'avait pas identifiées par le passé dans des gènes qui sont impliqués dans l'induction et l'amplification des interférons de type 1 alors globalement ça nous donne cette idée que l'interféron est clé et que dans les cas graves il y a un problème à ce niveau-là et qui se traduit par une surproduction peut-être d'autres cytokines une inflammation exacerbée et globalement une mauvaise réponse immunitaire alors on arrive maintenant aux aspects les plus appliqués où en est-on au niveau des traitements et des vaccins sur les traitements on peut malheureusement passer assez vite on n'a à l'heure actuelle aucune molécule antivirale efficace le remdesivir finalement diminue la période d'hospitalisation mais sans avoir réellement d'effet au niveau du le remdesivir a finalement assez peu d'effet finalement sur la survie des patients donc c'est une déception voilà l'espoir finalement c'est maintenant peut-être l'immunité passive les plasmates convalescents mais dans la littérature on a des articles très contradictoires autour de l'utilisation de ces plasmates convalescents je rappelle qu'on prélève finalement les anticorps protecteurs chez des gens qui ont été qui sont guéris on récupère leurs anticorps et on les injecte au cas grave et à partir de là on a aussi développé une autre stratégie on identifie très précisément quels sont ces anticorps et on les fait produire dans des grands fermenteurs par des cellules et donc on va pouvoir faire comme ça ce qu'on appelle des cocktails d'anticorps monoclonaux on va donner plusieurs anticorps mais des grandes quantités à des patients c'est le fameux Régénéron qui a été utilisé pour soigner Donald Trump alors néanmoins on n'est pas encore la fabrication des cocktails d'anticorps monoclonaux c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et les plasmates convalescents on a encore des avis qui sont un peu contraintes il n'y a pas d'effet secondaire mais l'efficacité n'est pas encore complètement prouvée alors on a aussi surtout fait des progrès dans le contrôle de la tempête de cytokines avec en particulier l'utilisation des corticoïdes des corticoïdes vous avez entendu parler de la dexamétazole ça réduit la mortalité de 25 à 30% ça c'est quand même un vrai un vrai progrès mais il y a un petit problème avec l'utilisation des corticoïdes c'est qu'en fait quand vous prenez des corticoïdes vous n'éliminez pas l'infection virale donc c'est à utiliser avec prudence et la réflexion à l'heure actuelle c'est sur plutôt une corticothérapie locale à haut niveau pulmonaire plutôt qu'une corticothérapie de type systémique alors on a aussi des traitements qui sont toujours en attente de confirmation le tocilizumab qui intervient dans cette fameuse tempête qui pourrait bloquer qui est un anticorps monoclonal qui pourrait bloquer la tempête de cytokine mais surtout ce qu'on a appris alors pas ce qu'on a appris c'est surtout dans le milieu hospitalier c'est une meilleure prise on a une meilleure prise en charge des patients en particulier dans la distribution d'oxygène il y a des nouvelles stratégies et là on dit mon champ de compétences donc je n'en parlerai pas mais ça explique aussi une moindre mortalité sur cette deuxième vague alors au niveau des vaccins au niveau des vaccins il y a eu 300 essais vaccinaux de phase 1 et 2 qui ont été répertoriés qui sont actuellement répertoriés dans le monde et puis il y a une douzaine d'essais en phase 3 alors rappelons quand même ce que sont ces phases parce qu'on en parle souvent et il y a beaucoup de mélanges alors il y a d'abord une phase préclinique là c'est on teste rapidement je dirais la préparation vaccinale en laboratoire sur des animaux là et on voit si on a déjà des signes qui montrent qu'on est sur une préparation vaccinale d'intérêt et puis après on passe en phase 1 en phase 1 on va tester un tout petit nombre de volontaires on va tester l'inocuité du vaccin évidemment on ne veut pas que les gens meurent dès l'inoculation ça c'est absolument évidemment impossible donc vraiment en phase 1 il y a une extrême prudence petite dose on va tester l'inocuité la tolérance et l'immunogénicité on va vérifier que les gens répondent au vaccin en formant en synthétisant des anticorps neutralisants si ça se passe bien on passe en phase 2 là on va passer de quelques dizaines à quelques centaines de volontaires on va prolonger les observations de la phase 1 et on va déterminer du coup la stratégie vaccinale quelle dose d'antigène il faut injecter le nombre de doses est-ce qu'il faudra une vaccination en deux étapes à 3-4 semaines d'intervalle et puis aussi on s'interroge sur la fréquence de revaccination à quel moment la réponse anticorps disparaît vous voyez bien que même à l'heure actuelle compte tenu du peu de temps qu'on a eu on n'a aucune idée de cette fréquence de revaccination et puis si tout se passe bien alors on passe en phase 3 là on passe de quelques centaines à quelques milliers de volontaires les essais de phase 3 sur le coronavirus portent sur quelques dizaines de milliers de volontaires et là on va vraiment estimer l'efficacité est-ce que les gens qui ont reçu les vaccins tombent malades ou pas par rapport à la population placebo qui elle n'a rien reçu et c'est là aussi qu'on va voir les conditions d'utilisation de ce vaccin et les précautions d'emploi à l'issue si la phase 3 se passe bien on fait une demande d'autorisation de mise sur le marché et bien sûr ça ne s'arrête pas là parce qu'ensuite il y a la phase 4 ou la phase de pharmacovigilance où on surveille ce qui se passe en population et éventuellement si on voit des effets secondaires apparaître et bien on arrête évidemment le processus alors ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment on a été très vite en général les phases 3 sont sur des durées beaucoup plus longues que 3 mois et donc on manque un petit peu de recul mais néanmoins on va commencer en 10 ans on va parler d'abord des différentes stratégies vaccinales qui ont été utilisées on est sur un nouveau virus on a aussi des nouvelles stratégies donc vous savez qu'il y a ces fameux vaccins à ARN voilà le fameux vaccin à ARN c'est le vaccin de Moderna et de BioNTech ce sont donc des segments d'ARN qui sont protégés par une gangue de lipides un petit peu comme s'ils étaient au sein d'une vésicule si vous voulez et cette vésicule va permettre la libération de l'ARN au sein de la cellule et cet ARN en fait code pour la spike c'est comme un ARN messager il va être dessus pris en charge par les ribosomes et les cellules vont exprimer la spike et on espère monter une réponse immunitaire contre cette spike la deuxième stratégie qui est développée par AstraZeneca avec l'université d'Oxford par Janssen aussi et puis aussi c'est la stratégie qui a été utilisée en Russie avec le fameux Spoutnik V c'est la stratégie de l'adénovirus recombinant on est en fait finalement non pas sur un organisme génétiquement modifié puisque pour un virus on ne peut pas vraiment parler d'organisme mais c'est bien cette stratégie là on est sur un virus génétiquement modifié qui est l'adénovirus qui va permettre l'expression de la spike donc cet adénovirus qui peut être un adénovirus de chien ou de chimpanzé va être capable d'infecter la cellule on l'a naturellement affaibli donc il ne va pas pouvoir se répliquer mais par contre il va permettre l'expression de cette spike alors vous voyez que la structure de l'adénovirus en fait rappelle celle des satellites et finalement le nom de Spoutnik est particulièrement bien choisi puisqu'il rappelle à la fois la gloire passée de l'Empire mais aussi il rappelle finalement que l'adénovirus ressemble à un petit satellite évidemment pas du tout à la même échelle il y a aussi le fameux vaccin CoronaVac en Chine qui est un vaccin inactivé adjuvé mais je vous ai dit les limites qu'on pouvait avoir avec cette approche il est probable qu'on va monter une réponse immunitaire plutôt dirigée contre la forme post-fusion qui risque d'être inefficace et puis il y a aussi la société Novavax qui travaille sur des rosettes de spike c'est-à-dire qu'on exprime la spike de façon indépendante on a une stratégie qui permet à cette spike de s'auto-associer et c'est ça qu'on va injecter aux volontaires qui vont ensuite monter une réponse immunitaire et vous voyez en fait cette rosette de spike c'est ce qui est appelé nanoparticules par le vaccin je ne suis pas certain que les gens ont envie de se faire injecter des nanoparticules je pense qu'en matière de communication c'est un nom qui est assez mal choisi alors pour conclure sur les vaccins c'est un formidable espoir on a des résultats très encourageants en phase 3 pour de nombreux types de vaccins au bout de 3 mois on sait que les vaccins ARN induisent une protection qui est supérieure à 90% ça ce sont les vaccins de Moderna et de BioNTech alors quand il y a un combat entre 94-95% on est dans la marge d'erreur compte tenu des effectifs donc voilà c'est une protection probablement supérieure à 90% mais il est difficile de savoir laquelle préparation sera la meilleure et puis on sait aussi que pour le vaccin adénovirus recombinant de AstraZeneca la protection est supérieure à 70% la concentration en anticorps chez les sujets vaccinés apparemment resterait élevée après 3 mois et il n'y a pas d'effet secondaire notable détecté après 3 mois ce qui est une preuve de faussabilité donc j'ai dit formidable espoir mais quand même il faut conserver une prudence raisonnable de même qu'on a un comportement anti-vaccinal avant cette crise dans la population française qui était complètement irrationnelle l'engouement pour le vaccin doit être quand même calmé un peu il faut rester prudent on est sur des données de phase 3 qui sont non accessibles au-delà des communiqués de presse donc il y a plein de questions qui se posent quelle sera l'efficacité de ces vaccins chez les personnes âgées il paraît qu'ils sont efficaces mais pour l'instant on n'a pas vraiment accès aux chiffres qui permettent de s'en rendre compte quelle sera la contagiosité éventuelle des personnes vaccinées est-ce que les personnes vaccinées finalement ne développeront pas la maladie mais est-ce qu'elles ne seront pas capables de la transmettre quelle est la protection exacte contre les formes graves on reste sur des petits effectifs à l'heure actuelle est-ce qu'on verra vraiment une protection solide contre les formes graves donc ça c'est le temps qui nous le dira il y a aussi quelques réserves qu'on commence à perdre de vue au fur et à mesure dans l'enthousiasme général on rappelle qu'aucun vaccin n'a jamais été développé contre un coronavirus humain que les coronavirus ont un rapport compliqué avec notre système immunitaire que par ailleurs on est sur des procédés nouveaux sur lesquels évidemment on manque un peu de recul donc on a absolument besoin de recul sur d'éventuels effets secondaires en matière de vaccination il faut quand même s'attendre à l'inattendu ensuite si on passe ces réserves et on le saura relativement vite il faudra mettre à disposition de la population ce vaccin donc la stratégie de production de stockage et de transport et vous savez que certains de ces nouveaux vaccins exigent des conditions de stockage à moins 70 degrés qui ne sont pas rencontrées partout et qui poseront aussi des problèmes en matière de transport et puis ces vaccins évidemment ne pourront pas être mis à disposition des pays qui ne seront pas en mesure de respecter cette chaîne du froid et puis finalement même si on a le vaccin il faudra à un moment définir la stratégie vaccinale qui devrait être vacciné par qui en France visiblement les généralistes prendront une part importante dans cette stratégie ou est-ce qu'il y aura des centres est-ce que ce sera chez son médecin généraliste n'oublions pas que les médecins généralistes n'ont pas de congélateur à moins 80 le plus souvent et évidemment quand vacciner et comment donc tout ça c'est des questions qui se posent à l'heure actuelle à l'heure actuelle je pense que ce qui a été choisi en France c'est certainement probablement une des meilleures stratégies c'est de vacciner par catégorie de personnes en prenant en compte le rapport bénéfice sur risque on sait qu'à l'heure actuelle le rapport bénéfice sur risque sera de toute façon bon chez les personnes âgées des EHPAD qui ont un pourcentage de risque de décéder de la maladie dans l'année à venir qui est extrêmement élevé donc pour ces personnes-là oui il y a un excellent rapport bénéfice sur risque pour les populations de moins de 40 ans à l'heure actuelle j'aurais tendance à penser qu'il va falloir attendre un peu et prendre du recul alors on arrive c'est la dernière diapositive on va mentionner que évidemment cette crise a eu un impact sur la recherche ce qui a pu être constaté c'est qu'il y a quand même un manque de culture scientifique de base dans notre société le socle des connaissances élémentaires est finalement pas tellement solide malheureusement je pense qu'à la fin de cette crise beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qu'est un virus il y a aussi une incompréhension de la démarche scientifique qui a conduit à finalement des phrases du genre mais les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux il faut savoir que la controverse est au cœur de la démarche scientifique la controverse c'est la nouvelle théorie la nouvelle hypothèse qu'on va essayer de challenger on va voir si on quelles sont les expériences qui peuvent valider ou invalider cette nouvelle théorie par ailleurs alors évidemment au niveau des controverses il faut la faire entre gens comme toujours quelles que soient les controverses il faut les mener entre personnes instruites qui comprennent les éléments qu'il y a derrière sinon on ne va pas prendre la population à témoin il faut pouvoir discuter entre personnes qui connaissent la nature de la controverse par ailleurs et ça c'est peut-être un peu à cause des médias il y a une confusion entre science la connaissance le socle de nos connaissances la recherche il va permettre d'augmenter de consolider ce socle il y a eu aussi beaucoup de confusion entre médecine et recherche médecine et science assimiler complètement la recherche à la recherche médicale ne pas être en mesure de distinguer technologie et recherche les tests PCR c'est de la technologie ce n'est pas réellement de la recherche il n'y a pas de concepts réellement nouveaux qui vont émerger de la mise au point de ces tests donc on a vraiment une vision très utilitariste de la science à l'heure actuelle évidemment il y a une complexité des relations entre les scientifiques et le monde médiatique parce que le temps de la recherche n'est pas celui du monde médiatique le temps de la recherche c'est le moyen terme voire le long terme le temps médiatique comme vous le savez c'est le temps quotidien quasiment l'actualité change tous les jours et puis cette complexité des relations elle a été amplifiée par une méconnaissance réciproque des biotopes les médias ne connaissaient pas tellement l'organisation de la recherche finalement et réciproquement les scientifiques on n'est pas souvent en contact avec le monde médiatique on peut peut-être le déplorer mais c'est comme ça et le monde scientifique parce que là je pointe peut-être un peu les médias mais le monde scientifique n'a pas non plus été irréprochable on peut noter 80 000 publications sur le SARS-CoV-2 en 9 mois 80 000 publications évidemment il a fallu les relire mais vous voyez ça veut dire à peu près 240 000 exercices de relecture menés par d'autres scientifiques pour les valider on peut considérer trois lecteurs par publication mais le problème c'est qu'évidemment il y a des publications qui arrivent dans des journaux qui ne sont pas spécialisés en virologie qui mentionnent le SARS-CoV-2 mais qui n'ont rien à voir avec la crise et qui ne sont même pas des publications que je qualifierais de sérieuses du côté du monde scientifique on a vu aussi une multiplication d'études rapides des tests cliniques sur des petits effectifs de patients qui n'ont pas de poids statistique donc là aussi il faut qu'on batte notre culpe et qu'on reconnaisse que là aussi on n'a peut-être pas toujours été à la hauteur alors même s'il y a eu finalement je pense d'énormes progrès scientifiques j'ai essayé de vous en donner la saveur et bien ce qu'on peut penser c'est que quand même à l'issue de ça il n'est pas certain que la recherche scientifique et particulièrement la recherche scientifique fondamentale qui travaille en amont qui n'a pas été la plus visible dans cette crise se sortent complètement indemnes de cette situation voilà et donc je termine et je vous remercie pour votre attention j'ai été comme toujours un peu plus long prévu et je peux répondre à vos questions merci Yves pour cette présentation très claire qui nous a permis de voir un petit peu à quelle vitesse la science a évolué depuis le début d'année suite à cette crise sanitaire et à cette épidémie de Covid-19 on a eu beaucoup de questions donc avant de démarrer les questions je voulais tous vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire vous avez quasiment été 500 pendant cette présentation en ligne je remercie également donc Yves pour sa présentation et l'ensemble de l'équipe de CNRS formation entreprise notamment Samantha Duguay-Fanti et Raphaël Ton et Edith Villemar qui nous ont aidé à monter et mettre en place ce webinaire et on va passer donc à la séance de questions réponses donc vous avez été nombreux à poser des questions sur des thématiques donc diverses à la fois sur les virus les traitements les vaccins quelques questions sur la contamination les modes de contamination donc on va essayer de rassembler ces questions et je vais les poser donc à Yves pour qu'on puisse vous éclairer sur ces différents donc tout d'abord pour commencer plusieurs questions sur les virus je vais afficher la première question alors petit problème technique d'affichage de mon côté je vais chercher la question et je vous l'affiche de suite alors une première question sur l'infectiosité du virus porté dans les aérosols est-ce que cette infectiosité dans les aérosols a-t-elle été démontrée Yves ? alors peut-être pas formellement peut-être pas formellement parce que ce sont des expériences difficiles à mener mais quand on voit la façon dont s'est propagé le virus dans certaines réunions publiques ne serait-ce que la première la réunion publique vous savez de ces évangélistes au tout début d'épidémie on n'a aucun doute sur cette sur cette contamination par aérosols la démontrer formellement c'est difficile c'est pas simple du tout c'est difficile de faire des expériences sur l'infectiosité du virus au sein de la population humaine c'est pas simple mais globalement oui ce qu'on a pu noter c'est que les cas de contamination massive c'est souvent des regroupements familiaux et pourtant les gens avaient respecté les gestes barrières donc on a vu aussi des contaminations assez massives au cours de mariages etc et a fortiori on a vu l'amplification de ces contaminations avec le temps froid parce que les gens se sont repliés par exemple dans les bars dans les restaurants au lieu de pouvoir rester aux terrasses les aérosols sont très vite dispersés à l'extérieur donc même si elle n'est pas formellement démontrée je crois qu'on n'a aucun doute là-dessus très bien merci Yves une question également sur le temps de réplication du virus combien de temps met-il ? alors ça va dépendre du type cellulaire infecté mais on peut considérer que c'est une dizaine d'heures entre le moment où le virus rentre et le moment où il va y avoir de nouveaux virions de nouvelles particules virales qui vont quitter la cellule infectée une dizaine d'heures donc vous voyez vous faites un cycle à peu près tous les 10 heures et à chaque fois vous multipliez quand même environ par 100 ou 1000 le nombre de particules virales dans votre organisme alors évidemment toutes ces particules virales ne sont pas infectieuses par la suite certaines vont être neutralisées mais vous voyez l'efficacité donc au bout de deux jours effectivement en général vous avez monté il y a beaucoup de virus dans votre organisme même si vous êtes qui peut être asymptomatique donc une dizaine d'heures entre le moment où la cellule est infectée et où les premiers virus sortent Très bien une autre question Yves également sur les différences par rapport au SARS-CoV-1 au niveau moléculaire et structurel est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux du coup virus ou est-ce qu'il y a les différences significatives ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau du génome on est je crois sur une ressemblance à hauteur de 70% on retrouve les mêmes protéines les deux virus utilisent le même récepteur alors l'interface est un petit peu différente c'est le même endroit c'est le même endroit sur la protéine c'est le même endroit sur la spike et sur la molécule à CO2 mais quand on regarde il y a des petites différences c'est pas forcément les mêmes acides aminés qui font le contact alors l'impact la différence d'impact c'est probablement lié au fait que le SARS-CoV-1 avait un fameux taux de reproduction de base vous savez c'est-à-dire le fameux R0 en début d'épidémie et puis R maintenant parce que c'est un R effectif en fonction des mesures qui est en dessous de 1 à l'heure actuelle mais ce qui est intéressant c'est que ce fameux R chez le SARS-CoV-2 au début de l'épidémie était très élevé probablement entre 2,5 et certains 10 peut-être même 5 vous voyez alors que le SARS-CoV-1 avait probablement un R beaucoup plus bas ce qui a permis de juguler l'épidémie et alors pourquoi ces R étaient différents est-ce que c'est une capacité par exemple du virus un petit peu moins de production virale donc un peu moins présent dans des aérosols mais globalement au niveau moléculaire c'est très semblable la différence finalement qui a joué c'est probablement ce R et surtout peut-être qu'on a eu la chance sur la première épidémie de la bloquer en Chine ce qui n'a pas été le cas lors de la seconde Merci et dans ce cas-là du coup est-ce que les similitudes entre ces deux virus ont permis d'aller plus vite justement au niveau scientifique sur la recherche et les traitements notamment ? Alors oui ça a permis d'aller beaucoup plus vite pour plusieurs raisons c'était le même récepteur les polymérases dont je vous ai dit que des groupes travaillaient sur l'organisation de ces polymérases donc il a juste fallu transposer ces connaissances depuis le premier SARS-CoV sur le SARS-CoV-2 et donc on a gagné énormément de temps en revanche il n'y avait pas eu vraiment de vaccins qui avaient été développés puisque l'épidémie s'était arrêtée donc il y avait eu un petit peu de recherche vaccinale autour des coronavirus mais probablement insuffisante et puis par ailleurs le fait qu'on avait verrouillé ces épidémies a fait qu'on n'a pas non plus enfin je parle de l'épidémie de SARS-CoV et même l'épidémie de MERS-CoV vous savez ce coronavirus du Moyen-Orient qui est transmis à l'homme via les dromadaires et bien en fait le fait qu'on réussit à chaque fois à juguler ces épidémies ça avait peut-être induit finalement une certaine confiance peut-être pas dans la population qui ignorait tout ça mais dans le politique qui se disait que on jugule maintenant on jugule toutes les épidémies et donc ce qu'on n'a pas fait c'est qu'on n'a pas cherché à mettre au point des molécules qui seraient spécifiques du coronavirus des coronavirus qui neutraliseraient spécifiquement les coronavirus en fait les médicaments qu'on a contre le sida par exemple ce sont des molécules qui ont été spécifiquement dédiées à la neutralisation du virus du VIH et on n'a pas encore fait ça sur le coronavirus on n'a pas encore de molécules spécifiques du SARS-CoV et ça il faudra peut-être songer à le faire dans les années qui viennent et ça prend du temps Merci Vous venez de parler justement du HIV on a une question sur cette thématique-là et l'évolution des virus Patrice nous demande n'est-il pas normal de retrouver dans le génome de ce virus des éléments justement du HIV car tous les virus ont une histoire évolutive comme toutes les espèces et cela infirme-t-elle une thèse selon laquelle le virus aurait été fabriqué ? Alors en fait derrière ça il y a vraiment une question alors d'abord en fait il n'y a pas vraiment d'élément du HIV c'est quand vous alignez ces 230 000 ces 230 000 on a maintenant enfin un génome de coronavirus et on a des millions de génomes de rétrovirus dans les banques de données donc quand on aligne quelques vous voyez c'est comme si vous comparez deux livres voilà vous avez un livre et puis vous avez des milliers de livres vous allez trouver les mêmes mots ça ne veut pas dire que les livres vous avez même peut-être trouvé la même phrase ce soir-là il se coucha vous le trouvez peut-être dans beaucoup de romans ça ne veut pas dire que voilà c'est en fait plus on regarde sur une très grande banque de données plus la probabilité de trouver des éléments communs et bien elle est grande mais en fait ces éléments qu'on a pu voir sont dispersés on a regardé le HIV et si vous regardez même par exemple des éléments qui viendraient de bactéries et bien on trouverait aussi des éléments communs si on aligne et c'est pour ça ce qu'il s'est toujours c'est la probabilité de trouver cette probabilité elle est très élevée parce qu'on a une très grande banque de données et donc en fait c'est juste ces publications sont des publications de type anecdotique et où vous pourrez regarder pour ceux qui auront accès à ces publications qui sont difficiles à trouver d'ailleurs parce que finalement elles sont quand même très rares il n'y a pas de statistiques si vous comparez sur une banque de données et bien vous devez faire des statistiques c'est-à-dire si vous prenez un autre élément est-ce que vous n'allez pas trouver avec la même probabilité de même longueur 30 000 nucléotides c'est très long donc évidemment il y a plein de mots dans ces 30 000 nucléotides et vous allez peut-être en retrouver quelques ailleurs mais ça ne veut strictement rien dire très bien après ces quelques questions sur les virus on a eu pas mal de questions également sur les moyens de contamination notamment à l'origine de la pandémie notamment une question qui nous demandait par quels moyens les résidents d'euro en Chine avaient-ils été infectés par des coronavirus de chauves-souris alors les chauves-souris c'est leur territoire aussi donc voilà on sait qu'elles vivent plus souvent dans des grottes il y a des grottes qui contiennent des dizaines voire des centaines de milliers de chauves-souris il est possible que certains des résidents aillent se promener dans ces grottes il peut y avoir plein de raisons à ça c'est tout donc voilà donc ça c'est une possibilité de contamination il est possible aussi que ces chauves-souris contaminent certains animaux plus proches de l'homme et vous savez qu'en Chine il y a beaucoup d'animaux qui sont proches de l'homme puisque les Chinois mangent énormément d'espèces de mammifères et donc effectivement et puis dans ces traditions rurales on va aussi trouver des marchés traditionnels où on va trouver des animaux sauvages qui ont été capturés qui sont présents sur le marché encore vivant et donc évidemment là c'est clair qu'on favorise éventuellement des transmissions entre les coronavirus il est clair qu'on ne saura jamais avec précision ce qui s'est passé par contre il est quand même important de continuer à rechercher tous ces coronavirus de chauves-souris les identifier parce que on n'est pas du tout à l'abri de nouvelles épidémies causées par ces coronavirus et aussi si on identifie l'hôte intermédiaire et bien on devrait être prudent vis-à-vis de cette vis-à-vis de cette hôte intermédiaire dans les rapports entre l'homme et cet animal Parfait merci Yves dans la continuité de ces questions de contamination une question qui est plus localisée sur la région parisienne et de Magali qui nous demande s'il n'y a pas d'immunité comment expliquer que Paris était très fortement touché lors de la première vague en mars dernier et le soit moins lors de cette seconde vague Alors on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'immunité on a dit qu'elle n'était pas durable et qu'elle avait tendance à baisser dès les deux mois il y avait une décroissance mais pas dans toute la population mais pas chez tous les gens qui l'ont eu il y a des gens qui au bout de 4 mois ont encore des anticorps au bout de 6 mois ont encore des anticorps donc en fait on ne pense pas qu'il y aura enfin ce qu'on a comme impression c'est que les gens qui ont eu la maladie bon ils vont être protégés peut-être pendant 6 mois et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des très hauts taux d'anticorps pour neutraliser le virus en début puis il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas mais c'est clair qu'à Paris on est évidemment on n'est pas loin peut-être Paris et la région parisienne selon les chiffres c'est entre 20 et 25% de la population qui a été touchée et contaminée donc oui il y a une protection un peu plus élevée à Paris alors quand on dit qu'effectivement on est beaucoup moins touché lors de la seconde vague mais il y a quand même une seconde vague qui a quand même bien frappé à Paris aussi et donc on est surtout sur une maladie qui se transmet très efficacement et donc il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas propagés alors et on a pris des mesures aussi on a quand même pris des mesures donc le fait qu'on ait une population qui est peut-être un petit peu protégée plus des mesures qui sont peut-être prises plus sérieusement à Paris puisqu'on a connu justement cette première vague qui nous a beaucoup touchés et ces mesures ont été peut-être plus suivies plus rigoureusement à Paris que dans d'autres endroits qui avaient été épargnés et qui avaient l'impression qu'encore une fois c'était une grippette donc je pense qu'à Paris il y a effectivement les gens ont été sérieux et effectivement il y a certainement aussi quand même un effet de l'immunité collective mais pour l'instant cette immunité collective on reste quand même les gens qui ont été touchés en avril ou mai bon ça fait seulement six mois c'était quatre mois au début de cette deuxième vague donc ils avaient probablement encore un peu de protection oui mais la durée on voit que ça décroît clairement et la durée précise ça va dépendre évidemment des individus merci pour cette réponse également des questions qui reviennent sur les principes des tests Covid actuels notamment sur le test antigénique rapide qu'on a vu arriver il y a quelques mois alors les principes des différents tests alors on va les mettre alors il y a ceux où on détecte le virus il y a ceux où on détecte le virus à un instant T donc il y a les tests PCR alors le test PCR on récupère le virus on récupère son génome et on amplifie son génome et on vérifie si on amplifie bien quelque chose si on amplifie quelque chose c'est que le génome viral était présent et donc que la personne probablement avait du virus parce que l'ARN n'est pas très stable dans notre organisme ça c'est le test PCR celui qu'on avait dès le départ maintenant on a les tests antigéniques là chez une personne qu'on suspecte de porter la maladie on prélève on prélève le virus et on regarde qu'elle a à sa surface en général cette fameuse on prélève le virus et pour vérifier la présence du virus on regarde si on trouve un certain nombre de protéines virales alors la protéine S mais aussi on peut aussi se focaliser sur la protéine N puisque je vous ai dit que c'était des protéines structurales donc parfois on a monté aussi on a donc des stratégies qui permettent ce sont des tests antigéniques on a des anticorps contre la S et contre la N et on voit en quelque sorte si on est capable de lier le virus donc ça c'est les tests antigéniques on regarde la présence des protéines virales des protéines structurales du virus après l'autre test et souvent il y a une confusion c'est ce fameux test sérologique qui permet de voir non pas si vous êtes malade mais si vous avez été exposé au virus on regarde si vous avez des anticorps dirigés contre le virus et ça ce test il vous dit en aucun cas il vous dit si vous êtes malade ou pas malade il vous dit juste vous avez été à un moment exposé au virus peut-être vous ne l'êtes plus peut-être que vous ne portez plus mais vous avez des anticorps et donc vous avez été exposé au virus et après attention n'extrapolons pas trop vite on sait que certaines personnes sont capables de revoir la maladie ou au moins de la porter peut-être à un bruit plus faible et peut-être de contaminer les autres donc le fait d'avoir des anticorps contre la maladie ne vous dispense pas de respecter les gestes barrières donc il y a des tests de détection le test PCR et le test antigénique et puis vous avez le test sérologique qui vous dit si à un moment vous avez été exposé à la maladie parfait merci Yves on a également eu plusieurs questions sur les traitements vous avez présenté le remdesivir et on nous pose plusieurs questions sur est-ce que ce remdesivir peut bloquer d'autres polymérases et également du coup est-ce qu'il pourrait être utilisé pour d'autres virus pas uniquement pour ce SARS-CoV-2 alors en fait le remdesivir a déjà été utilisé contre Ebola avec des résultats là aussi un peu mitigés en fait le remdesivir c'est une drogue qui a été produite par Gilead le laboratoire pharmaceutique avec l'idée de bloquer de façon très générale les polymérases des virus à ARN donc on voulait un médicament pan viral c'est-à-dire dirigé contre un grand nombre de virus et ces fameux virus qui ont tous des ARN polymérases ARN dépendants malheureusement bon le remdesivir ce sera certainement pas la panacée et je pense que si on veut travailler si on est obligé à un moment de vraiment développer des drogues contre les coronavirus on sera obligé d'aller sur des drogues spécifiques qui seront peut-être dérivés du remdesivir mais finalement les médicaments panviraux qui ont un effet sur plusieurs familles virales à l'heure actuelle on n'en a pas et je pense qu'on n'en aura pas durablement tout nous indique que quand on veut un médicament efficace on a besoin de spécificité Très bien toujours dans cette thématique des traitements une question au moment où vous avez présenté l'interactome justement du virus une question qu'est-ce qu'il y a d'autres candidats médicaments qui sont désignés à l'heure actuelle à partir des structures identifiées dans l'interactome alors il y a les cibles dans l'interactome donc à l'heure actuelle on est vraiment sur du repositionnement parce qu'il faudrait vraiment montrer il faut d'abord montrer que l'interaction entre la protéine virale et la protéine de la cellule est absolument indispensable au cycle viral et ça ça prend déjà un certain temps et ensuite il faut avoir une molécule qui bloquerait un peu soit l'interaction entre la protéine virale et la protéine cellulaire soit qui bloquerait le fonctionnement de la protéine cellulaire la grosse difficulté pour moi c'est que ça c'est toujours un petit peu hypothétique au départ donc la logique de repositionner des médicaments qui ciblent déjà qui ont déjà des autorisations de mise sur le marché et qui ciblent déjà la protéine cellulaire identifiée me semble la bonne stratégie malheureusement pour l'instant cette stratégie de repositionnement n'a pas porté ses fruits mais il y a encore un certain nombre de molécules qu'on est en train de détecter et il y a probablement des choses qui vont émerger parce qu'on n'a pas complètement la vision claire de cet interactome très bien une question également au niveau on peut dire des traitements sur l'intérêt préventif de prendre de la vitamine D ou des oméga 3 alors c'est c'est pas c'est compliqué mais ce qui est clair c'est que notre système immunitaire est très dépendant de notre état vitaminique le système immunitaire est sous contrôle d'un grand nombre de vitamines D vitamine A et d'ailleurs un des protéines clés dans le chemin de l'interféron c'est c'est vraiment c'est rétinoïque induced gene c'est à dire c'est une c'est une c'est une protéine qui est induite par la vitamine A vous voyez donc le niveau de vitamine A est important le zinc aussi régule aussi notre système immunitaire probablement les oméga 3 alors le problème c'est que quand on dit ça immédiatement il y a toute une série de gens qui se positionnent là dessus parce qu'ils vendent ça en tant que complément alimentaire voilà je pense qu'effectivement dans les grandes villes en particulier en région parisienne tout le monde a des carences en vitamine D puisqu'on est tous dans des locaux fermés et en particulier pendant le confinement et donc oui il y a une recommandation de l'académie de médecine je crois de donner des vitamines D en particulier aux personnes âgées attention quand même de pas tôt non plus prendre de compléments nutritionnels enrichis en vitamines parce qu'on sait que des survitaminoses ça peut aussi avoir des effets secondaires donc déjà si vous mangez de façon équilibrée si vous faites de l'exercice vous êtes en meilleure santé ça paraît tout bête de le dire mais votre système immunitaire finalement se porte mieux aussi mais la vitamine D oui très clairement il y a quand même des évidences qu'il y a quelques articles qui mentionnent que les gens qui ont des carences en vitamine D sont peut-être plus sensibles au cas grave donc effectivement il vaut mieux en donner en particulier aux personnes âgées qui souvent sont en carence merci Yves toujours dans cette thématique des traitements vous avez défini l'interféron et son rôle dans l'immunité innée une question qui nous demande pourquoi l'injection d'interféron ne serait-elle pas une solution thérapeutique ok alors ça c'est clair que l'injection d'interféron elle est envisagée mais là aussi on ne veut pas le faire de façon systémique parce que l'interféron a beaucoup d'effet aussi et on ne sait pas si dans certains cas il ne pourrait pas non plus amplifier cette fameuse tempête de cytokines donc l'idée c'est de mettre l'interféron là où on en a besoin et donc de faire éventuellement des sprays d'interféron qui irait directement au niveau pulmonaire enfin donc de l'interféronothérapie locale au lieu de faire de l'interféronothérapie je dirais qui serait elle par contre systémique donc le local va être privilégié et effectivement il y a déjà je crois il y a des protocoles qui visent à tester l'efficacité de ce type d'approche très bien pour continuer après ces quelques questions sur les traitements nous avons eu beaucoup de questions sur les vaccins les différents vaccins et notamment leur autorisation avec une question qui nous demande sur quelles données se basent les agences pour autoriser l'utilisation de ces vaccins et bien les données qui sont fournies par les industriels qui donnent tous les résultats de leurs tests de phase 1 de phase 2 de phase 3 et alors ça c'est le premier aspect donc éventuellement un vaccin peut être retoqué on peut dire voilà là vous voyez vous avez quelques patients qui ont eu des complications on peut imaginer plein de choses mais donc le vaccin peut être retoqué à l'issue de la phase 3 c'est arrivé il y a eu des essais de phase 3 qui se sont qui se sont arrêtés je veux dire parce que on constatait que soit il n'y avait pas d'efficacité soit parfois il y avait chez certaines personnes qui avaient été vaccinées en particulier dans le cas d'un vaccin contre le virus de la dengue on avait observé une aggravation de la maladie chez les gens qui étaient vaccinés donc on a tout simplement on a suspendu la vaccination alors donc voilà donc ça c'est la première base et puis aussi on peut enfin moi je ne fais pas partie de ces agences mais dans ces agences il y a quand même des spécialistes et donc ces spécialistes connaissent bien évidemment tous les effets secondaires qu'on peut avoir et vont être extrêmement vigilants et je pense que la vigilance va se poursuivre au cours finalement après la mise sur le marché enfin ça c'est ce qu'on appelle j'ai présenté les phases 4 il y aura une extrême vigilance sur les conséquences éventuelles de ces vaccins mais les données c'est les données fournies par évidemment l'industrie et il y a quand même même si tout n'a pas été publié il y a quand même une grande transparence sur ça voilà personne n'a envie que ça vire à la catastrophe et donc voilà je pense qu'il y aura des autorisations qui seront données mais peut-être des autorisations partielles peut-être qu'on dira il y aura peut-être des recommandations par exemple ne pas vacciner les moins de 40 ans ne pas vacciner les moins de 5 de les gens entre 40 et 50 sauf s'ils ont des risques cardiovasculaires enfin vous voyez je pense qu'il y aura probablement les vaccins seront mis au départ sur le marché probablement avec des recommandations qu'il faudra probablement respecter ce qui est bien en tout cas c'est qu'à l'heure actuelle je trouve que c'est sain de ne pas avoir mis l'obligation vaccinale avant de s'assurer que globalement il n'y ait pas de problème en population et donc voilà on peut espérer que les choses suivent leur cours je pense que le choix d'Alain Fischer qui n'est pas un haut fonctionnaire mais qui est un immunologiste reconnu et qui connaît bien justement toutes ces mises sur le marché de nouveaux procédés thérapeutiques est plutôt un excellent choix très bien merci Yves du coup également une question vous avez décrit les différentes phases justement de tests de ces différents vaccins une question sur la phase 3 est-ce qu'à cette étape-là on réinfecte les volontaires avec le virus ? ah non alors ça ce serait vraiment pas éthique pour le coup vous imaginez non on ne réinfecte pas les volontaires avec le virus attention quand même c'est quelque chose qui peut être envisagé à condition ça a pu se faire dans certains traitements mais c'est parce qu'on avait développé alors pas une souche virale je crois que ça s'est fait dans le cas de parasites autour de la malaria on avait développé des agents un plasmodium l'agent c'est plasmodium faciparum et donc on fait un agent qu'on va pouvoir effectivement utiliser lors d'une recontamination des volontaires mais en fait cet agent il est très sensible à une drogue donc on va immédiatement pouvoir bloquer l'infection s'il y a un problème donc on a toutes les précautions à l'heure actuelle on n'a pas de coronavirus atténué dont on pourrait regarder si finalement il ne se propagerait pas chez mal donc pour l'instant non il n'y a pas de réinfection et en général on ne le fait jamais ça alors historiquement quand même il faut savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a fait c'est une sorte de héros national c'est quand même ce qu'a fait Pasteur Pasteur a ré-inoculé la rage au petit Joseph Meister pour être sûr que son traitement marchait ce qui est quand même enfin il faut avoir de l'aplomb enfin c'est surtout c'est quand même c'est le gamin qui prend le risque merci pour cette réponse très complétive on va arriver au bout de notre webinaire et du temps imparti donc il y a encore beaucoup de questions sur les vaccins donc je vous propose encore Yves de répondre à deux questions sur des thématiques différentes pour avoir fait le tour au maximum et ensuite on arrêtera du coup cette session une question sur les vaccins ARN sont-ils vraiment nouveaux et y a-t-il un danger que cet ARN redevienne dans l'ADN et soit introduit et introduise des mutations génétiques alors est-ce que les vaccins ARN sont vraiment nouveaux oui c'est une nouvelle stratégie alors je pense que chez l'homme c'était utilisé en essai c'était des effets pour voir des effets anticancéreux alors j'ai appris récemment que peut-être il y avait des vaccins vétérinaires à base d'ARN objectivement je ne savais pas je ne savais pas donc je découvre donc en tout cas chez l'homme oui les vaccins ARN sont vraiment nouveaux d'accord donc ça voilà c'est clair et donc on n'a pas forcément encore un grand recul néanmoins pour l'instant ils ont l'air d'être très bien tolérés après trois mois et voilà on va continuer d'avancer le temps joue en notre faveur on va dire moins on verra de complications avec le temps et le mieux ce sera alors y a-t-il un danger que ces ARN redeviennent des ADN et introduisent des mutations génétiques normalement non normalement non on a très peu de on n'a pas de reverse on a très peu de reverse transcriptase active dans le cytoplasme de la cellule alors c'est vrai que chez les insectes il y a des stratégies des insectes qui semblent être capables de transformer les ARN qui rentrent en ADN pour monter d'ailleurs leur réponse une réponse particulière propre aux insectes basée sur l'ARN interférent et chez les insectes il y a des évidences que des ARN peuvent revenir des ADN en tout cas globalement les vaccins qu'on a à l'heure actuelle comme c'est quelque chose qu'on entend souvent non il n'y aura pas de modification du génome chez les gens vaccinés voilà ça c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête le risque que ces ARN redeviennent des ADN je ne peux pas affirmer qu'il est nul je resterai voilà mais enfin il est extrêmement faible merci pour cet éclaircissement sur les vaccins ARN une dernière question pour terminer cet exposé également sur les vaccins pourquoi un vaccin conduit à une immunité plus durable que l'immunité naturelle de l'organisme qui aurait été contaminé alors ça c'est une bonne question c'est pas forcément vrai en général les vaccins conduisent à une immunité qui est plus faible que l'exposition normale à la maladie en général les gens qui ont eu la rougeole par exemple ont eu une fois la rougeole et ont eu une protection qui dure toute la vie les gens qui ont été vaccinés ont besoin d'un rappel 10 ans ou 15 ans après donc on a une immunité c'est plutôt l'inverse en général l'immunité naturelle par exemple contre la varicelle elle dure très longtemps en revanche là on est de toute façon sur une famille de virus les coronavirus qui n'induisent pas d'immunité durable naturellement ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions pourquoi ces virus n'induisent pas de protection durable donc avec le vaccin on peut espérer avoir une immunité plus durable parce qu'on va vraiment donner la spike et j'ai oublié de dire aussi que les recherches sur la structure de la spike ont permis de faire des spikes qui sont plus stables et qui sont beaucoup plus stables dans la forme préfusion donc meilleure réponse vaccinale aussi en revanche on peut s'étonner que les coronavirus de façon générale n'induisent pas d'immunité durable ce qui fait d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément besoin d'évoluer beaucoup puisqu'il n'y a pas d'immunité il n'y a pas d'immunité durable donc le même virus il revient un an après il retrouve des gens qui sont une population qui est largement vierge au niveau immunitaire donc là c'est une question on peut espérer qu'on aura une immunité plus durable mais on va du coup modifier aussi l'écologie virale les coronavirus en général il n'y a rien qui s'oppose le système immunitaire ne s'oppose pas à leur propagation quand ils reviennent un an ou deux ans après il faudra voir tout ça tout ça ça se verra sur la durée c'est très difficile d'y répondre parfait merci Yves je tiens une nouvelle fois à vous remercier d'avoir vulgarisé ces évolutions justement depuis le début de la crise à la fois au niveau des virus de la compréhension en épidémiologie des traitements des tests des vaccins également j'affiche quelques messages de remerciement qui sont très positifs suite à cette exposé merci à tous les participants vous avez été plus de 300 à rester jusqu'à la fin de cette partie de questions je remercie également une nouvelle fois l'ensemble de l'équipe de CNRS Formation Entreprise qui nous a permis de mettre en avant et d'organiser ce webinaire pour ceux que s'intéresseraient et qui sont un petit peu plus spécialisés en virologie je tiens à vous préciser qu'il boudin propose également une formation intitulée Virologie fondamentale moléculaire et structurelle avec CNRS Formation Entreprise qui aura lieu à GIC sur Yvette en novembre prochain et qui est destinée aux ingénieurs et chercheurs biologistes de formation qui souhaitent approfondir leur connaissance en virologie suite à ce webinaire nous vous enverrons également le replay de cette session vous pourrez le retrouver avec le lien que vous recevrez par mail n'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page du KIDIN CNRS Formation Entreprise et également sur notre page YouTube CNRS Services aux Entreprises vous pouvez également pour être au courant des différents webinaires et des différentes formations que nous proposons vous inscrire à notre mailing directement sur notre site CNRS Formation Entreprise merci à tous et je laisse peut-être le mot de la fin à Yves pour terminer je n'avais rien prévu merci à tous d'avoir assisté j'espère j'espère aussi que les gens qui ne sont pas scientifiques et c'est probablement nombreux s'intéresseront un peu à la science à travers ça pas seulement à la façon dont elle est parfois racontée dans les médias c'est indispensable mais peut-être d'avoir certaines curiosités il y a des très bons sites de vulgarisation sur YouTube de façon générale et puis aussi quand vous avez des questions et que vous êtes confronté à un doute j'ai une réponse Wikipédia est votre ami Wikipédia c'est un des meilleurs sites de contrôle de l'information scientifique à l'heure actuelle merci beaucoup Yves merci à tous et à bientôt au revoir